Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Par un discours devant la tribune de l'ONU et une intense activité en marche. L'Italie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, se dit favorable à la réforme du Conseil de sécurité. Une réforme plaidée par le chef de l'État dans son discours. Antonio Tajani rétère à l'occasion le soutien de son pays. Initiative du président de la République pour une solution politique au Niger. Initiative saluée également par le département d'État américain. Son porte-parole régional, Samuel Warburg, a mis en avant l'importance de la position de l'Algérie concernant cette crise. Barim Bourrali salue le discours du chef de l'État à la tribune de l'ONU. Un discours qui reflète, dit-il, la sincérité des autorités algériennes, leur position de principe en faveur du droit international et de la justice. Après Noak Chotun, banque algérienne s'implante au Sénégal. Il s'agit de ABS Bank, Algerian Bank of Sénégal, doté d'un capital de 100 millions de dollars ABS Bank. C'est tracé des objectifs au profit du Sénégal et de l'Algérie. Elle s'assigne entre autres comme objectif le développement des investissements pour accompagner la transformation socio-économique de l'Afrique. En contribuant à améliorer la stabilité sociale, affirme le ministre des Finances que nous écouterons dans ce journal. La protection civile dépêche une nouvelle équipe de sauvetage à Darnan Libye. Cette équipe, composée désormais de 87 membres, doit rejoindre celle déjà sur place depuis l'annonce du drame dans ce pays. Le président syrien Bachar el-Assad en visite officielle en Chine, la première dans ce pays en 20 ans. Pour la Chine, cette visite constitue une opportunité d'approfondir la coopération dans divers domaines entre les deux pays. Et puis sport football, Walid Saadi, nouveau président de la Fédération algérienne de football, candidat unique à ce poste. Il a été élu à la majorité ce matin, 76 voix sur 82 votants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République a donc quitté ce jeudi New York à destination d'Alger après avoir pris part aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. La participation du chef de l'État aux travaux de cette Assemblée a été marquée par une allocution dans laquelle il a souligné la nécessité notamment de construire un monde multipolaire plus juste et plus équitable. Le président de la République a appelé à l'avènement d'un nouvel ordre mondial garantissant l'égalité et la coopération entre nations. Abdelmajid Taboun a appelé aussi à l'accélération des négociations pour la réforme du Conseil de sécurité, laquelle devrait être une priorité pour la communauté internationale. Un discours sur les positions assumées de l'État algérien et son engagement en faveur de la position africaine commune pour mettre un terme à l'injustice historique qui a touché le continent africain. Le chef de l'État a rappelé lors de son intervention devant les membres de l'Assemblée générale de l'ONU les efforts consentis par l'Algérie pour parvenir à des solutions pacifiques, rassembler les belligérants et rapprocher les positions et les points de vue, notamment en Libye, au Mali, au Niger et au Soudan. Et en marge des travaux de cette Assemblée, le chef de l'État a eu une intense activité. Dernier entretien avant de quitter New York avec ses homologues de Guinea-Bissau, Omaro Sisoko-Omballo et du Liberia-George-Waille. Abdelmajid Taboun a également rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Denise Francis. Il s'est entretenu également avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Et dans le sillage de ses activités à New York, le président Taboun a rencontré plusieurs autres dirigeants. Nous citerons son homologue cubain, Miguel Diaz-Canel, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la vice-présidente ougandaise Jessica Rose Alupo, les présidents Ghanaian Nana Akufo-Addo, et a reçu le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Amal, qui préside la délégation de son pays aux travaux de l'Assemblée générale. Abdelmajid Taboun a aussi eu des entretiens avec ses homologues suisses Alain Berset et iranien Ibrahim Raisi, sans oublier bien sûr sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas. L'Italie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, se dit favorable à la réforme du Conseil de sécurité, une réforme plaidée par le chef de l'État dans son discours. Antonio Tajani réitère à l'occasion le soutien de son pays à l'initiative du président de la République pour une solution politique au Niger. Le ministre italien des Affaires étrangères y revient, dans un entretien exclusif accordé à la radio algérienne. Il est au micro de l'envoi spécial à la New York. Rime Bukhari extrait. L'Italie a bien apprécié la position de l'Algérie pour essayer de trouver une solution diplomatique et pas militaire à la crise du Niger. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, les relations entre nos pays sont vraiment positives. On peut aller de l'avant pour renforcer cette coopération. Il faut discuter sur la stabilité de la Méditerranée. Il faut discuter sur l'immigration illégale, sur les trafiquants d'êtres humaines. Il faut se battre ensemble pour la légalité. Initiative de l'Algérie pour une solution politique et pacifique à la crise au Niger, saluée également par le département d'État américain. Son porte-parole régional, Samuel Warburg, a mis en avant l'importance de la position de l'Algérie dans cette crise. Il le dit Arim Bukhari. La position de l'Algérie est une position forte. Nous souhaitons rester en contact avec la partie algérienne, non seulement pour les idées constructives du président Teboun, mais également parce que nous sommes convaincus de l'importance de ce dossier pour les Algériens. Et pour cause, ces crises en Afrique et leurs conséquences ont souvent un impact négatif sur l'ensemble du continent et en particulier sur les pays voisins. Et lors d'une séance plénière, ce jeudi à l'APN, Brahim Borali a salué le discours du chef de l'État à la tribune de l'ONU. Un discours qui reflète, dit-il, la sincérité des autorités algériennes et les positions de principe en faveur du droit international et de justice. On écoute Brahim Borali, propos recueillis par Smaïd Mémouni. C'est un discours qui confirme la sincérité des choix de l'État algérien qui traverse une étape de changement vers un véritable décollage dans divers domaines. Il a également souligné la clairvoyance et la profondeur en ce qui concerne les questions régionales et internationales à la lumière des tensions et des conflits pour résoudre les crises par la force et les guerres. C'est pourquoi le président de la République a inclus dans son discours la thèse de l'Algérie qui prône le dialogue, la coexistence pacifique, le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires internes des États et la défense des justes causes des peuples colonisés, notamment la question palestinienne et le Sahara occidental. Nous avons suivi avec une profonde fierté le discours du président de la République dans lequel il a exprimé la conscience de notre peuple et la conscience de tous les peuples libres du monde qui aspirent à un système mondial multipolaire loin de la domination, de l'exploitation et de l'affaiblissement des peuples faibles et opprimés. C'est le discours qui précède l'adhésion de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour être une voie pour la vérité et la justice. Freiner la propagation des épidémies, le président de la République propose d'établir une convention en ce sens au l'égide de l'ONU. Le message du chef de l'État est élu par le ministre de la Santé au Forum sur les stratégies mondiales contre les épidémies tenues à New York. Je vous propose d'écouter Abdel Haqsayhi. Ses propos sont recueillis par l'envoyé spécial de la Radio Nationale à New York, Krimboharie. Dans son discours, M. le président de la République a insisté sur une nouvelle approche pour prendre en charge les nouvelles maladies et les épidémies. Nous avons été surpris malheureusement et nous avons vu que certains pays n'ont pas pu accéder au vaccin. Ce n'est pas du tout juste sur le point international. Raison pour laquelle M. le président insiste pour qu'il y ait une convention internationale pour ne pas laisser aucun partenaire derrière, d'autant plus que dans les objectifs de développement durable, l'ONU insiste pour prendre en charge l'ensemble sans exclusion de personnes. Après une workshop, une banque algérienne s'implante au Sénégal. Il s'agit de ABS Bank, ABS Bank, Algerian Bank of Sénégal, une banque conçue par un consortium de quatre banques publiques algériennes les plus importantes, notamment la Banque d'Algérie. Dotée d'un capital de 100 millions de dollars, ABS Bank s'est tracé des objectifs au profit du Sénégal et de l'Algérie. Elle marque la volonté des dirigeants des deux pays de promouvoir une coopération bénéfique aux deux pays. Le ministre des Finances l'a souligné lors de son intervention au lancement de cette banque. L'Aziz Fahid. Le lancement de la banque ABS marque le fruit des efforts conjoints déployés par les autorités algériennes et sénégalaises pour promouvoir une coopération cultureuse et mutuellement bénéfique. Aussi, la présence de cette délégation officielle algérienne conduite par moi-même et composée de banques fondateurs et dirigeants de la banque ABS témoignent de l'engagement ferme de notre gouvernement à créer un environnement favorable aux investissements rociproques et à promouvoir ainsi les échanges commerciaux entre nos deux pays frères. C'est dans cet esprit que le grand projet de création de la banque algérienne Bank of Sénégal ABS a mis le jour traduisant ainsi la volonté de l'Algérie à donner davantage de profondeur aux relations économiques entre nos deux pays frères. Les ministres des Finances sont revenus à l'occasion sur les avancées du secteur bancaire en Algérie et des défis consentis par l'Algérie en faveur du continent africain, l'Aziz Fahid. Le secteur mondial algérien a connu au cours de cette dernière décennie des avancées notables et spectaculaires en matière de modernisation de son infrastructure technique et matérielle et le développement de ses compétences. Ces avancées se traduisent aussi par des performances financières très significatives venant confronter la solidité financière des banques publiques et de manière plus générale la résilience du secteur basse ou crise. L'économie algérienne s'est engagée dans un processus de diversification et de valorisation du secteur privé pour assurer une croissance hors hydrocarbures soutenue et pérenne. Partons de ces éléments. Les pouvoirs publics concernent des nouveaux défis économiques et motivés par un engagement intérior en faveur du développement de notre continent ont estimé nécessaire d'engager le développement des banques nationales sur le continent. ABS Banque ambitionne de participer activement au développement économique du Sénégal et de favoriser le renforcement entre l'Algérie et le Sénégal mais aussi entre l'Algérie et l'Afrique. On écoute Amd El-Hafid, le directeur général de l'Algérie and Bank of Sénégal au micro de l'envoi spécial de la radio algérienne à Dakar, Cid Ali Harbi. Nous sommes une banque universelle. Nous avons l'ambition de participer activement dans le développement économique du Sénégal. Également de favoriser, de participer, à enrichir, à développer les relations économiques entre l'Algérie et le Sénégal et entre l'Algérie et l'Afrique. En termes de segment clientèle, nous sommes au focus, bien entendu, sur les grandes entreprises. Nous allons intervenir dans tout l'imité de la banque en lien avec les centres d'expertise des quatre banques publiques. Nous aurons comme cible aussi les institutionnels, les particuliers et les PME. Nous avons un capital de 100 millions de dollars, soit en français à face de 62 millions de dollars. Nous serons à l'écoute à la fois des opérateurs économiques installés au Sénégal, soit opérateurs comme sénégalais, algériens, mais également des opérateurs économiques d'Algérie et d'Afrique. Une nouvelle équipe de la protection civile la rejointe ce matin depuis l'aéroport de Bouffaric, la ville de Darna en Libye, pour une nouvelle mission humanitaire dans cette région, dévastée par les inondations suite au passage de la tempête. Daniel, l'équipe spécialisée dans le sauvetage et les secours lors des grandes catastrophes, est désormais composée de 87 membres, en comptant celle qui a déjà été dépêchée sur place dès l'annonce de la tragédie sur Ayersland. C'est dans une atmosphère emprunte d'émotion et animée du sens de la responsabilité qu'une nouvelle équipe de la protection civile, arborant l'emblème national, a pris la direction de la Libye pour une nouvelle mission humanitaire dans ce pays ravagé par des inondations provoquées par la tempête d'Agnel. Cette équipe composée de 87 membres doit suppléer à une équipe de la protection civile déjà sur place depuis l'annonce du drame en Libye et qui continue de travailler sans relâche sur des opérations de secours dans des conditions très difficiles. Capitaine Nessim Barnaoui, chargé de la communication à la direction de la protection civile. Il s'agit aujourd'hui de relever une équipe d'intervention qui est partie le 12 septembre d'année qui est selon les standards le mode de sauvetage et secours donc c'est entre 8 jours et 10 jours. La première équipe arrive à la fin de mission donc on a pensé déjà à relever cette équipe pour garder le même degré de préparation. Beaucoup de victimes sont toujours disparues avec le renforcement des équipes spécialisées notamment les plongeurs. Une surface que personne n'a pu accéder sauf l'équipe algérienne. Malhamdoulilah, le travail était bénéfique ce n'était pas facile, très 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 dur puisque l'épendue de la catastrophe était très vaste il y a eu des images, des vidéos, des traces que le niveau d'eau s'est arrivé peut-être jusqu'à 30 mètres. Au fonctionnalisme déjà de l'équipe notamment l'équipe management qui a permis d'en arriver à ce score de 198 personnes retirées sous les décomptes. Dotée de leur savoir-faire en matière de secours et de sauvetage en temps de catastrophe naturelle l'équipe de la protection civile est déterminée face à ce défi qu'elle a su relever jusque-là avec professionnalisme et bravoure. Colonel Nassal Boucherifa, membre de la mission humanitaire. La deuxième équipe qui s'est envolée vers la Libye est composée d'éléments spécialisés dans l'humanitaire et le sauvetage doté de matériel technique moderne. Ils procéderont dès leur arrivée à retrouver des corps sous les décors. Cette équipe de la protection civile sera mobilisée dans de nouvelles zones touchées par les inondations. Sa mission s'étalera sur 10 jours. Et direction Andijel pour évoquer la rentrée scolaire. L'Algérien des eaux mène des opérations de prélèvement pour le contrôle de la qualité des eaux au niveau des établissements scolaires. Abdelhamid Zouad pour les détails. En tant qu'accompagnateur actif impliqué dans cette rentrée scolaire aux côtés d'autres organismes, l'ADE compte s'assurer de la bonne potabilité des eaux qui sortent des robinets, des écoles, collèges et lycées. Jusqu'à ce jour, la qualité qui demeure le leitmotiv de cette campagne reste indiscutable. Comme nous le confirme Meswouda Allel, chargée de communication à l'unité ADE à Dijel. Jusqu'à présent, on a opéré un nombre de 130 prélèvements au niveau des différentes communes. Des résultats en bas. La campagne va continuer pour toucher l'ensemble des 28 communes de la wilayette de Dijel. Cette action a été bien accueillie, d'autant qu'elle intervient à l'occasion de la rentrée scolaire qui, il faut le dire, s'est déroulée sans accroc. Dijel Abdelhamid Zouad, Al-Géchen III. Une délégation de la commission paix et sécurité de l'Union africaine en visite aujourd'hui dans les camps de réfugiés sahraouis. Une visite de deux jours au cours de laquelle les représentants de l'organisation panafricaine examineront l'évolution de la question sahraoui et rencontreront les membres de la société civile et le gouvernement sahraoui. Une occasion pour rappeler à l'ordre de l'occupant marocain, souligne Abdelhamid Zouad Omar, président de l'association des familles des prisonniers et disparus sahraouis. Il est contacté par Karim Ahasnaoui. Nous attendons à ce que les pressions s'exercent sur le Royaume du Maroc afin de l'amener à composer avec les institutions de l'Union africaine afin de mettre en pratique les décisions, y compris la sentence émise par le tribunal africain des droits de l'homme et des peuples adopté le 22 septembre 2022 qui a appelé à tous les États de l'Union africaine à ne pas faciliter la perpétuation de l'occupation par l'exploitation des ressources naturelles et propriétés exclusives du peuple sahraoui. Le président syrien Bashar al-Assad en visite officielle en Chine, la première visite dans ce pays en 20 ans pour la Chine. Cette visite constitue une opportunité d'approfondir la coopération dans divers domaines entre les deux pays, une visite historique hautement symbolique de la vie de Badis Ranissa, expert en relations internationales. Il le dit à Karim Hasnaoui. Nouvelle ère pour la Syrie, celle du temps de la reconstruction, de la relance des relations diplomatiques avec le monde, celle aussi du retour tout simplement de la Syrie sur la scène internationale comme pour marquer une renaissance géopolitique. Il faut rappeler aussi que depuis quelques mois, la Syrie a amorcé une normalisation de ses relations avec plusieurs pays arabes, couronnée d'ailleurs par son retour à la Ligue arabe. Le soutien aujourd'hui de la Chine est stratégique quand on sait que cette dernière joue un rôle important au Moyen-Orient à l'image de la normalisation récente et historique entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc une Chine très active dans une région qui, rappelons-nous, est historiquement stratégique pour les États-Unis. La Chine voit en la Syrie aujourd'hui un partenaire de choix, notamment pour la route de la soie, ainsi que d'autres investissements attendus qui soient directs, notamment en matière de reconstruction et d'infrastructure. Nalt sur l'histoire. Pour évoquer la bataille d'Al-Jorf dans la ville de Tébessa, elle s'est déroulée le 22 septembre 1955. Elle a donné un grand souffle à la révolution algérienne. Hadja Abdelday, ancien Moudjahid, en parle à notre correspondant Bachir Derbassi. La France a eu du rassemblement du Moudjahid. Au lieu du Jorf, a rassemblé tous les soldats qu'elle avait en réserve. Il y avait les tabards marocains, il y avait les Sénégalais, il y avait les Tunisiens et il y avait les soldats français. Il y a eu quatre bataillons qui sont montés au Jorf. Lorsqu'ils sont arrivés au Jorf, avec leur armement, à peu près 2000 soldats et les Moudjahid, il n'y avait que 450. Il y a eu 27 chefs. Les Français, le nombre de... Il varie entre 300 et 400. Le ministre des Moudjahid, Nel Idderbiga, a été sur place pour commémorer l'anniversaire de cette bataille. L'occasion pour lui d'évoquer l'importance de la collecte des témoignages vivants pour l'écriture de l'histoire. On l'écoute toujours au micro de Bachir Derbassi. Le travail de mémoire ne peut se faire sans la collecte des témoignages vivants qui constituent une référence pour de nombreux historiens. Le ministère des Moudjahidines a collecté jusque-là 40 000 témoignages et nous continuons notre tâche. On arrive au sport à 19h18. Nassima Djahoud, bonsoir. Bonsoir, Nassara. On va parler football. Walid Saadi, élu nouveau président de la Fédération algérienne de football à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue ce matin à Alger. Seul candidat en lice Walid Saadi est élu pour 18 mois. Autrement dit, le reste du mandat olympique 2020-2024. Âgé de 43 ans, le nouveau patron de la FAPE a été élu avec 56, plutôt 76, 76 voix, pardon, 5 bulletins contre et 1 bulletin nul sur les 82 voix exprimées. Justement, on va écouter Walid Saadi au micro de mon devoir est de vous remercier pour la confiance que vous m'accordez qui est une lourde responsabilité. Je reconnais l'importance de cette responsabilité et j'espère être à la hauteur. Je vais faire mon possible de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance que vous m'avez accordée. J'attends de vous une aide précieuse pour la réussite de ma mission qui est de rehausser le niveau de notre football. Je sollicite votre aide et vos conseils car notre objectif est le même. C'était Walid Saadi nouveau patron de la Fédération Algérale de Football. Walid Saadi succède Adjahid Svizev qui avait annoncé sa démission le 16 juillet dernier. Membre du conseil d'administration de l'entente de CETIF Walid Saadi est désormais le 16e président de la FAF depuis 1962. Football encore deuxième journée de la Ligue à Mobilis trois matchs au programme demain vendredi. Deux rencontres à partir de 16h étoile sportive de Ben Aknoun qui reçoit au stade du 20 août 55 d'Alger Lai Soshlef Ben Aknoun battu lors de la première journée le promu 4 à 0 par le Mouloudia d'Alger va recevoir Lai Soshlef vainqueur du Mouloudia d'Orant 2 buts à 0 le week-end dernier. Le CS Constantine va recevoir le Mouloudia d'Alger à huis clos le CS battu par le Bayou 1 buts à 0 le Mouloudia qui reste sur une belle victoire ce sera un match à huis clos et puis la jeunesse sportive de Kabylie vainqueur le week-end dernier à l'extérieur à Magra 1 buts à 0 va recevoir le Parado Athletic Club dont ce sera le premier match puisque le premier match lors de la première journée c'était contre Lusma d'Alger et cette rencontre avait été reportée par ailleurs samedi 4 rencontres Le Mouloudia d'Al-Bayad a entamé la deuxième saison de son histoire en Ligue 1 de la plus belle des manières en s'imposant à domicile un but à 0 devant le CS Constantine qui n'est autre que le vice-champion d'Algérie sur le plan de l'effectif il n'y a pas eu un mouvement massif 15 joueurs de la saison passée ont été maintenus du côté d'Al-Bayad on a décidé d'opter pour une stratégie de stabilité alors que 8 joueurs ont décidé d'aller sous d'autres cieux 11 nouveaux éléments sont venus intégrer l'équipe première du Mouloudia d'Al-Bayad un recrutement équilibré avec 4 éléments défensifs 4 milieux de terrain et 3 attaquants pas de grands noms mis à part peut-être le milieu offensif Millal Ben Amar qui évolue à la JS Soura ou bien Ben Aribi Yasser ex-attaquant du Mouloudia d'Oron fidèle à ces principes la direction du club n'a pas fait de folie sur le plan financier en misant surtout sur la valeur du groupe comme le souligne Abdel Nour Hamisi l'entraîneur du Mouloudia d'Al-Bayad on a essayé de combler les départs de quelques joueurs comme Barak Matallah et quelques joueurs de qualité surtout le compartiment du défensif et offensif on a cherché d'avoir un bond de touche riche par rapport à l'année dernière La saison passée pour une première en Ligue 1 Al-Bayad a réalisé un parcours plus qu'honorable en terminant à la quatrième place à un point du troisième au classement le Mouloudia d'Al-Bayad se fixe deux objectifs pour suivre l'aventure parmi l'élite et faire mieux que lors de l'exercice écoulé c'est du moins l'ambition de son nouvel entraîneur Abdel Nour Hamisi On va essayer de faire mieux que de l'année passée mieux que la quatrième position sur le plan financier c'est un club qui souffre il n'a pas vraiment de sponsors il n'a pas de société par rapport à d'autres la masse salariale elle est très basse mais je pense qu'on peut compenser ça par d'autres paramètres tels que mes joueurs ils veulent se montrer c'est motivant pour eux c'est un challenge pour eux aussi et pourquoi pas décrocher des contrats l'année prochaine comme Mbar qui l'a fait avec Elis Madalji Ce samedi l'heure sera la confirmation pour le Mouloudi à l'occasion de son déplacement associatif pour y affronter l'entente Il y a 19h23 minutes c'est la fin de ce journal merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée à Hafid Medja qui était à la réalisation Samir Meziani à la technique et Hossein à la régie dans un instant la météo avec Karim Abdel Nour l'information revient à 20h pour le premier flash rendez-vous avec Karim Oly qui sera là également à 21h mais aussi à 23h pour la dernière édition de ce jeudi merci de nous avoir suivis j'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain j'espère à 19h l'information sur la chaîne 3